Musique Ravie de vous retrouver sur Arte pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Notre photo du jour nous emmène à Abidjan, la capitale ivoirienne dans le quartier des affaires. A Abidjan, carrefour économique de l'Afrique de l'Ouest francophone avec ses 5 millions d'habitants et sa classe moyenne grandissante. Symbole de l'attractivité économique du continent, très loin d'un imaginaire collectif occidental selon lequel les Africains ne rêvent que de fuir leur continent pour tenter leur chance en Europe. Dans le Dessous des cartes aujourd'hui, on va vous montrer qu'il y a plus d'Africains qui se déplacent vers les pays africains que vers les pays européens. 80% des migrations s'opèrent aujourd'hui à l'intérieur du continent. Alors bien sûr, nous le verrons, toutes ces migrations ne sont pas choisies. Selon Frontex, l'Agence européenne des gardes frontières, depuis 2010, les Africains sont aujourd'hui 10 fois plus nombreux à tenter de traverser la Méditerranée. En 2016, l'Organisation des migrations internationales notait également que 93% des migrants arrivant par l'Italie sont désormais africains, surtout nigériens, 21,4%, érythréens, fuyant la dictature et le sous-développement, mais aussi guinéens et ivoiriens. Pourtant, il serait faux de croire à une grande migration des 1,2 milliard d'Africains hors de leur continent, qui, rappelons-le, comptent 54 États aux situations très différentes. Alors on va regarder tout cela dans le détail. En 2015, on comptait 244 millions de migrants, soit 3,3% de la population mondiale, un record selon l'ONU. Signe de la mondialisation, le nombre de ces migrants augmente plus vite que celui de la population mondiale. Parmi ces migrants, 32 millions sont africains, soit 13,4% des migrants mondiaux. 8,9 millions sont en Europe, chiffre important, mais qui ne représentent qu'un migrant sur six dans l'Union européenne. 4,1 millions d'Africains sont en Asie, 1,7 millions aux États-Unis et à peine 0,6 millions au Canada, 0,5 millions en Océanie et encore moins en Amérique latine. L'essentiel des migrants africains est en Afrique, 16,4 millions en tout, soit plus d'un sur deux. « Normal », explique l'Organisation des migrations internationales, la plupart des migrants choisit d'aller vers des régions voisines. En Europe, cela vaut pour 53% des migrants, en Asie pour 82% et en Afrique, 87% des migrants étaient ainsi originaires d'un pays voisin. On l'aura compris, les migrations sont donc avant tout inter-africaines. Si ces migrations sont importantes, elles ne sont pas nouvelles. Pendant 3000 ans, l'expansion Bantou, partie du Cameroun, a structuré une grande partie de l'histoire de l'Afrique subsaharienne. Puis, du XVIe siècle aux années 1860, les traites esclavagistes ont arraché 12 millions d'Africains de leurs terres pour les colonies européennes des Amériques et de l'océan Indien. Enfin, la période coloniale a provoqué d'importants déplacements forcés, vers les plantations, de Côte d'Ivoire notamment, pour fournir de la main-d'œuvre aux grands travaux d'infrastructures, comme 130 000 travailleurs du chemin de fer Congo-Océan, entre Brazzaville et Pointe-Noire, venus de toute l'Afrique équatoriale française, ou pour travailler dans les mines, à l'indépendance du Congo belge. Les grandes régions d'extraction du Kassai et du Katanga, par exemple, comptaient un habitant sur quatre, nés ailleurs qu'en Afrique. Alors, à présent, on va regarder le nombre d'immigrants par pays, toujours en 2015. On note deux grands pôles d'attrait. D'abord, l'Afrique du Sud, avec plus de 3 millions d'immigrés. Puis, à l'ouest, la Côte d'Ivoire, presque 2,2 millions. Puis, trois pôles secondaires. Au centre, le Nigeria. Et à l'est, le Kenya et l'Éthiopie, avec chacun plus d'un million d'immigrés. L'Afrique du Sud est l'un des moteurs économiques du continent. Avec un PIB de 5 700 dollars par habitant et de nombreuses mines de diamants et d'or, ce riche pays a attiré en 2015 officiellement plus de 3,15 millions de migrants, venus des pays voisins nettement plus pauvres. 475 000 du Zimbabwe, 450 000 du Mozambique, 350 000 du Lesotho et 133 000 de Namibie. Avec parfois des tensions, en 2008 et en 2015, des émeutes xénophobes contre cette main-d'œuvre à bas coût ont marqué le pays. Même enjeu pour la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, et ce, depuis presque un siècle. Grande plantation, économie diversifiée, monnaie stable, relative stabilité politique. Entre 2012 et 2016, le pays atteint 9,2% de croissance annuelle moyenne, record d'Afrique. Relativement aisé, avec un PIB par habitant de 1 400 dollars, le pays attire de nombreux maliens, guinéens, sénégalais et burkinabés. Mais là aussi, on n'échappe pas à des débordements. Surtout depuis les années 1970, quand le concept xénophobe d'ivoirité est venu polluer la vie politique locale. Enfin, le riche Nigeria, première puissance économique du continent devant l'Afrique du Sud, est passé de 480 000 migrants en 1991 à 1,1 million en 2010. 74% étaient des voisins attirés par la rente pétrolière venus du Bénin, du Togo, du Ghana, du Mali et du Niger. Au Kenya, enfin, on retrouve des Ougandais, des Tanzaniens et des Éthiopiens, mais surtout des réfugiés, c'est-à-dire des migrants qui n'ont pas choisi d'être déracinés. Le Kenya gère deux des plus grands camps au monde, Dadaab, à la frontière avec la Somalie, 300 000 réfugiés, et Kakouma, 200 000 réfugiés. La plupart affluent à Somalie, où l'État s'est effondré, et restent secoués au sud par le groupe islamiste des Shebab. 92 000 arrivent du Soudan du Sud, ravagés par une guerre civile. Vous voyez ici le camp de Kakouma. Créé par le Haut-Commissariat aux réfugiés en 1992, il devait initialement accueillir 125 000 personnes. 25 ans plus tard, plus de 200 000 réfugiés s'y entassent toujours, dans des conditions de vie plus que précaires. Enfin, l'Éthiopie sert elle aussi de pays refuge, surtout aux Somaliens, aux Érythréens et aux Sud-Soudanais et Soudanais. Alors à présent, on va s'intéresser à une troisième catégorie, ceux qu'on appelle les déplacés internes. Ils ont été chassés de leur domicile, mais sans quitter leur pays, donc sans bénéficier de la Convention de Genève de l'ONU pour les réfugiés. L'Afrique abrite plus du tiers des 40,8 millions de personnes déplacées internes de la planète, selon le Haut-Commissariat aux réfugiés, c'est-à-dire plus que les déplacés en Syrie et en Irak. Les plus nombreux se situent au Soudan, 3,2 millions, et au Sud-Soudan, 1,7 million, du fait des guerres civiles et des sécheresses qui y sévissent. Au Nigeria, 2,1 millions de déplacés internes, le nord étant ravagé par la secte Boko Haram. Enfin, en République démocratique du Congo, 1,5 million en raison des bandes armées de la région des Grands Lacs et des grands travaux, publics ou privés, et en Somalie, 1,2 million. Face à l'intensification des conflits et l'augmentation des catastrophes naturelles, l'Union africaine a dû réagir. Historique, la Convention de Kampala, ratifiée à ce jour par 27 pays, oblige les États à protéger et porter assistance à leurs déplacés internes, quelle que soit la cause de leurs déplacements. L'Ouganda, élève, modèle et premier État ratificateur, a ainsi développé une remarquable politique d'intégration locale et de relocalisation de ces déplacés. En 2008, la quasi-totalité des camps de déplacés du nord du pays ont ainsi pu être fermés. Soulignons cependant que des pays aussi concernés que le Soudan, le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo, la Somalie, l'Afrique du Sud n'ont pas ratifié la Convention et que ces moyens pour les programmes d'assistance restent très insuffisants. Au Kenya, pays non signataire, c'est la société civile qui s'est mobilisée pour aboutir à une politique nationale de défense des déplacés internes. Alors, quel est l'avenir des migrations en Afrique ? À cause du changement climatique, ces migrations vont s'intensifier dans les années à venir. En effet, le réchauffement risque d'aggraver le sort des populations du Sahel et de l'Afrique subsaharienne, soumises à la désertification et aux catastrophes naturelles. Avec pour conséquence, selon le programme des Nations unies pour le développement, des baisses de la productivité agricole de la Mauritanie à la Somalie, une hausse de l'insécurité alimentaire liée à la raréfaction de l'eau, comme au Niger, des possibles conflits, par exemple entre éleveurs et agriculteurs au Sud-Soudan, ou encore la hausse des maladies endémiques, notamment du paludisme et de la dengue. Selon l'Organisation mondiale de la santé, du fait du réchauffement climatique, le paludisme pourrait tuer 60 000 personnes supplémentaires par an entre 2030 et 2050. Enfin, il y a l'argent gagné à l'étranger et renvoyé chez eux par les migrants, ce qu'on appelle les rémittances. En 2014, ces rémittances représentaient ainsi un quart du PIB du Liberia, 20 % de celui des Comores et de la Gambie, 18 % du PIB du Lesotho, 10 % du PIB du Cap Vert, soit plus que les aides publiques au développement, de quoi encourager les familles à envoyer des migrants à l'étranger. On l'aura compris, il y a donc un double mouvement qui n'est pas prêt de se tarir. D'après les Nations unies, à la moitié du siècle, la population africaine passera de 1,2 milliard d'habitants à 2,5 milliards, soit un quart de la population mondiale. En 2050, le Nigeria, la République démocratique du Congo et l'Éthiopie feront partie des 10 pays les plus peuplés au monde, avec respectivement 400, 190 et 165 millions d'habitants. On l'aura compris, la tendance va rester aux migrations à l'intérieur du continent africain et en dépit des tentatives de départ vers l'Europe, qui seront de plus en plus vouées à l'échec avec des politiques migratoires vraisemblablement de plus en plus strictes. Et pour aller plus loin, Migrations en Afrique, un regard neuf, le titre du numéro 81 de la revue Politique étrangère, sous la direction de Thierry de Montbrial, paru au printemps 2016. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet, arte.tv. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada